Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode un petit peu spécial, qui est une vidéo souvenir de mon stage que j'ai eu l'honneur de donner en Angleterre, à Alcester plus précisément, dans un club qui se nomme le Bartitsu Lab. Alors, le Bartitsu, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. En fait, c'est une personne qui s'appelle Barton Wright, Edward Barton Wright, qui a donc, après avoir voyagé quelque peu, il a décidé de créer un art martial civil, propre et dédié à la défense civile. Il a donc réuni les compétences de la boxe anglaise, de la boxe française du 19ème siècle, le maniement de la canne et le Jiu-Jitsu. Il a donc appelé ça le Bartitsu. C'est donc la réunion du début de son nom avec la fin du Jiu-Jitsu. C'est une pratique intéressante, mais qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté et elle est tombée un petit peu en désuétude. On la retrouve désormais dans quelques clubs, que ce soit en Angleterre ou en France ou un petit peu à travers le monde. Et c'est sur le fait que je m'y connais un petit peu maintenant en boxe française du 19ème, que j'ai été invité par Tommy Jomour, l'enseignant du Bartitsu Lab, pour leur faire une petite mise à jour technique, une petite remise à jour afin qu'ils puissent avoir une meilleure pratique et un meilleur usage des jambes. Et le stage attaque donc le dimanche aux alentours de 10h, 10h30 après un vrai petit déjeuner Angleterre. Au passage, j'en avais entendu des vertes et des pas mûres à propos de ce petit déjeuner. Moi pour ma part, je me suis régalé et ce serait avec grand plaisir que j'en remangerai. Donc, nous commençons ce stage par déjà des présentations. Alors malheureusement, il n'y avait pas eu le succès escompté par Tommy, mais ça n'a pas été un problème pour moi. Nous avons quand même fait le stage à fond. Et donc, pour le commencer, je leur ai fait un petit speech politique, si je puis dire, sur qu'est-ce que la boxe française du 19ème siècle, quelle est sa différence avec la savate et le chausson, et quelle est, on peut dire, peut-être un petit peu la différence qu'il peut y avoir avec la savate moderne. Après ceci, nous entamons un petit tour de chauffe et nous attaquons donc les exercices techniques sur les coups de pieds basiques, coups de pieds bas, coups de pieds de flanc, coups de pieds à la figure, chasser, chasser, croiser et ainsi de suite jusqu'à arriver ensuite à l'application, c'est-à-dire les assauts. Donc les assauts, je leur ai fait travailler sur plusieurs thèmes. Tout d'abord pour leur faire voir quels pouvaient être les défauts et les points forts de la vieille savate, de la savate traditionnelle, par rapport à la boxe anglaise, c'est-à-dire que, durant cet assaut, un des tireurs n'avait que la boxe anglaise et l'autre tireur n'avait que l'usage des jambes, et c'était à eux de trouver les défauts et les inconvénients ou les avantages de chacune des pratiques. Ensuite, petit à petit, nous avons durci un peu la difficulté en mettant un peu plus de boxe anglaise avec l'usage de la savate pour arriver à la boxe française du 19e et contre toujours une personne qui n'a que les points. Et nous avons donc enchaîné pas mal d'assauts à thème jusqu'à arriver à l'assaut libre où on n'a pas pu en faire énormément non plus parce que l'état de fatigue était assez marquant, surtout au bout de 7 heures de stage. Je vous laisse donc quelques vidéos, je vous laisse regarder ces quelques vidéos. Pour ma part, je garde un vraiment excellent souvenir de cette journée. Elle est à marquer d'une pierre blanche. Les membres et le professeur, Tommy, est tout simplement excellent. Et si un jour vous passez par Birmingham et que vous pouvez faire un petit crochet par son club à Alcester, n'hésitez pas à y aller parce que ça vaut vraiment le déto. Sur ce, bon visionnage, amusez-vous bien, entraînez-vous bien et à bientôt ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !